Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous pouvez faire du dropshipping et avoir des délais de livraison très très court. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, les clients sont de plus en plus habitués à des délais de livraison rapide à cause d'Amazon et des autres e-commerce qui sourcent en France, qui expédient de la France. Ça devient extrêmement compliqué de justifier des délais de livraison de 14 jours, de 15 jours, de 30 jours. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des alternatives. Comment vous pouvez passer outre AliExpress et même parfois avec AliExpress, avec les bons paramètres pour avoir des délais de livraison extrêmement rapides et pouvoir livrer vos clients en 5 jours, 7 jours, en 3 jours même et en 10 jours. Donc, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo et surtout, vous le savez, j'ai sorti une nouvelle masterclass de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour en e-commerce dropshipping en 2023. Les liens sont dans la description sur cette masterclass. Allez-y, c'est plus de 4 heures de vidéos que j'ai filmées et il y a plein, plein de bonus. Derrière aussi, vous avez au total au moins 10 heures de vidéos de masterclass. Donc, vous avez les liens dans la description. Une dernière chose aussi, vous avez la possibilité de gagner un coaching gratuit avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. Donc, vous avez les liens dans la description ou vous m'écrivez directement sur Instagram et vous dites coaching. D'accord ? Vous écrivez coaching sur Instagram et vous allez parler avec moi ou quelqu'un de mon équipe qui vous prendra en coaching de 15 à 30 minutes. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Allez-y, les amis. Donc, comme je vous le disais à l'introduction, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de faire du dropshipping comme ce qu'on faisait en 2017, en 2018, en 2020 où on peut s'autoriser le délai de livraison extrêmement long. En 2021-2022, on a eu aussi quelques chances à cause du coronavirus et du fait qu'il y a eu énormément de magasins qui ont fermé, la Poste qui livrait aussi lentement à cause des différents confinements. On pouvait aussi justifier cela en disant non, à cause du confinement, on n'arrive pas à livrer. Mais aujourd'hui, en 2023, ça devient extrêmement urgent d'avoir des délais de livraison extrêmement rapides. Les gens sont habitués à Amazon, les gens sont habitués à être livrés en 3 jours ou en 5 jours maximum lorsqu'ils sont en France ou dans leur pays respectif. Donc, c'est extrêmement compliqué lorsque vous débutez de pouvoir faire du dropshipping comme avant et avoir des délais de livraison de 30 jours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les alternatives que vous pouvez avoir pour livrer vos clients rapidement parce que lorsque vous livrez les gens rapidement et que vous vendez des produits de bonne qualité, je peux vous assurer que vous n'aurez plus de problèmes de blocage de Facebook, de P-score, etc. Les gens seront globalement contents et surtout, même si quelque part, la livraison est un peu longue, le fait d'avoir un produit de qualité permet justement de compenser cette livraison-là, ce délai assez long. Donc, il faut aussi prendre en compte que ce n'est pas parce qu'on a des agents qui vont livrer rapidement ou ce n'est pas parce que je vais vous présenter des méthodes de livraison rapides que cela vous dispense de la qualité des produits que vous devez fournir à vos clients. C'est extrêmement important. La qualité fait tout. Et je le disais même avant si vous regardez mes anciennes vidéos que parfois, le délai de livraison, lorsqu'il est lent, surtout en tant que débutant, ce n'est pas très grave. Pourquoi? Parce que derrière, si la qualité est là, cela peut compenser un peu ce délai de livraison. Mais aujourd'hui, en 2023, c'est quand même important de livrer rapidement vos clients. Sinon, vous aurez des plaintes, vous aurez quelques problèmes et surtout si votre qualité n'est pas au top de ce que vous avez vendu, de ce dont vous avez fait la promo, vous serez qu'il y a d'avoir des problèmes de bannissement en tout genre. Donc, les choses ont changé et l'une des premières choses que je vais vous recommander de faire, lorsque surtout vous êtes débutant, d'accord? Déjà, c'est au niveau d'AliExpress. Lorsque vous passez par AliExpress, c'est de saucer les agents qui proposent des délai de livraison rapide. Lorsque, sur mon écran ici, par exemple, je suis sur AliExpress, qu'est-ce que vous avez constaté? Je suis ici, vous allez voir ici, une boutique premium. Donc, privilégiez les boutiques premium. Les boutiques premium sur AliExpress, c'est quoi? C'est des boutiques qui sont des vraies marques chinoises ou qui sont des représentants officiels de marques ou d'usines qui sont en Chine. Et cette boutique-là, déjà, propose des produits de qualité. Et la plupart des produits que vous allez avoir en e-commerce ou en shipping, vous allez toujours voir, si vous fouillez bien sur AliExpress, vous allez voir que ces produits, il y a d'autres stores AliExpress qui vendent ces produits, les usines même sont sur AliExpress avec beaucoup plus de qualité, des belles images, etc. Donc, vous pouvez aller voir ces produits-là. Deuxième chose que vous constatez ici, on a un certain nombre d'informations, d'accord? La personne processe les commandes en trois jours, c'est-à-dire que lorsque vous passez les commandes en maximum trois jours, elle va envoyer la commande. Et ici, vous voyez ici que le délai de livraison est de dix jours. Ce n'est pas mal. Un délai de livraison de dix jours déjà, en tant que débutant, c'est déjà mieux. Donc, vous avez 14 jours pour livrer vos produits directement. N'hésitez pas à contacter le fournisseur. Si vous passez par AliExpress et que vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas des agents privés, n'hésitez pas à contacter le fournisseur sur AliExpress directement par messagerie et lui expliquer que vous avez besoin que le produit aille vite, d'accord? Communiquez avec eux, demandez-le à l'ajouter sur WhatsApp ou sur WeChat si nécessaire pour avoir cette proximité avec le fournisseur et pouvoir parler avec lui et lui demander un peu d'accélérer le délai, d'accord? de traitement des commandes. Donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui sont débutants qui n'ont pas d'autre choix et qui veulent passer par AliExpress avec Deezers par exemple, etc. La deuxième alternative que je vais proposer pour aller beaucoup plus vite, c'est de passer par CJ Dropshipping. Donc, CJ Dropshipping, moi, j'ai commencé personnellement les e-commerce et les CJ Dropshipping, d'accord? En 2017, je les ai découverts et j'ai commencé à travailler avec eux sur CJ Dropshipping et aujourd'hui, je ne passe plus beaucoup par CJ Dropshipping. Je vais vous le dire, je ne passe pas d'autres agents que je vais vous montrer aussi, que je vais vous présenter aussi, qui ont aussi des applications comme CJ. Mais CJ, ce qui est intéressant avec CJ, c'est l'un des rares agents, d'accord? à vous proposer à prendre des débutants. Vous devez savoir que la plupart des agents privés que vous allez trouver vont vous demander d'avoir un certain nombre que vous devez avoir 5 commandes par jour ou 10 commandes par jour avant que ces agents ne travaillent avec vous parce qu'ils n'ont aucune raison de travailler avec vous alors que vous ne faites même pas encore beaucoup de ventes, d'accord? Donc, c'est extrêmement important de comprendre cela et CJ reste le seul aujourd'hui qui peut traiter vos commandes même si vous êtes débutant, d'accord? Même si vous n'avez rien, ils prennent vraiment les débutants et au départ, tout était gratuit sur CJ. Maintenant, ils factuent un petit frais, je pense 1% de la commande, des frais de service, ils appellent ça parce que je pense qu'ils ont remarqué en fait que le fait d'avoir plein de débutants qui viennent sucer dropshipping, parfois les gars, ils abandonnent alors que CJ derrière, il faut comprendre que les agents font aussi du dropshipping en Chine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le stock forcément. Donc, ils sont en partenaire avec des usines, etc. Et lorsque vous commandez, eux vont commander au niveau de l'usine et parfois, ils arrivent qu'ils peuvent apprendre un peu de stock pour vous, d'accord? À leur frais, d'accord? Ils vont commander 2, 3, 5 exemplaires à leur frais et 2 semaines après, vous, vous avez abandonné et du coup, ça les fait chier un peu, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis des frais de service justement pour compenser cela et vous avez remarqué que lorsque vous êtes débutant sur CJ, ce qu'ils font d'abord, au début, le délai de traitement est long parce qu'ils vont commander le produit eux-mêmes, ils vont l'envoyer et après, lorsque vous voyez, ils voient que vous faites beaucoup de vent, ils vont commencer à précommander des produits ou vous demandez directement d'acheter du stock qu'eux-mêmes, ils vont gérer et lorsque vous avez ce stock-là chez eux, vous aurez des délais de livraison extrêmement rapides. Mais l'une des choses aussi qui est importante, vous voyez, je suis sur mon compte CJ ici, on a dépensé plus de 300 000 dollars, je veux dire même 300 000 euros sur CJ, vous le voyez. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que déjà, vous avez plein de produits sur CJ. Il faut faire la différence. CJ n'est pas AliExpress, c'est des agents. Même s'ils vont mettre des produits sur leur site, etc., l'idée ici, c'est de vous apporter de la valeur en fait. Donc, ils mettent des produits sur leur plateforme directement et vous pouvez sourcer ces produits, les ajouter sur votre boutique Shopify. Donc, si vous voulez, dites-moi dans le commentaire si vous voulez que je fasse tout un tuto sur ces dropshipping, comment les utiliser, comment les connecter et tout. Je l'ai fait bien évidemment dans la masterclass. Donc, n'hésitez pas, dans la description, allez voir la masterclass e-commerce, starter pack de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour en 2023. Donc, vous avez ces dropshipping, ils apportent énormément de valeur et ce qu'ils font aussi derrière, c'est qu'ils vont directement vous proposer des produits, donc les produits gagnants du mois, de la saison, etc. Et pour revenir à ce que je disais ici, vous avez des délais de livraison. Donc, vous avez ici déjà au niveau de warehouse, CJ a plein de warehouse dans le monde, aux Etats-Unis, des entrepôts aux Etats-Unis, des entrepôts en France, ce qui veut dire que lorsque vous avez votre produit et que ça marche bien, vous pouvez envoyer ça, c'est des dropshipping et ils vont recevoir le produit en France directement et vous allez avoir des délais de livraison de 3 jours. Donc, ils ont des warehouse en Pologne, en Italie, en Angleterre, etc. Après, vous avez des délais de livraison rapide sur CJ et ici, au niveau des délais de livraison rapide, vous le voyez, ils vont vous proposer pas mal, d'accord ? Ils vont vous proposer pas mal de moins de transports différents et en fonction du type de transport que vous voulez prendre via CJ Dropshipping, le coût sera différent. Si vous voulez un transport rapide, le coût sera différent. Je vais prendre un exemple rapidement sur un des produits ici du CJ. Ok, comme vous le voyez ici, je suis sur ce produit-là, sur CJ par exemple, le produit coûte 12 $ et il y a la livraison, vous avez les frais de service dont je disais ici de CJ qui prenait les frais de service, vous avez la livraison ici, regardez, qui est à 4,31 $ au niveau de la livraison. Maintenant, vous pouvez jouer ici, d'accord ? Et vous voyez qu'en fonction du délai, vous avez des différents types de délai de livraison. D'accord ? Vous avez des délais de 5 à 11 jours, donc ça, c'est 5 à 11 jours de délai de livraison. Vous avez ici la livraison qui change. Là, on passe de 4,31 $ à 5,63 $ par exemple, en termes de délai de livraison. Donc, vous voyez qu'en fonction du pays, vous avez différents types de livraison qui est proposé et là, on a une livraison de 5 à 11 jours directement depuis la Chine. Donc, ici, j'ai mis les Etats-Unis, je peux venir mettre ici la France. Et au niveau de la France, vous avez aussi différents types de délai de livraison. CJ paquet spécial. Donc ici, c'est à 4,54 $. On a 14 jours de livraison et c'est le maximum qu'on a 14 jours de livraison. Voilà. Il n'y a pas moins que ça. Et du coup, pour avoir moins, lorsque vous commencez à faire des ventes, c'est de commander du stock directement sur CJ que vous pouvez envoyer en France ou que vous pouvez directement envoyer dans leur entrepôt. CJ, c'est vraiment la formule parfaite pour les débutants. Ceux qui commencent et qui peuvent quand même bénéficier d'un délai de livraison de moins de 10 jours ou de maximum 14 jours pour être livré dans votre pays, en France par exemple, aux Etats-Unis si vous vendez aux Etats-Unis. Après ça, comme je vous l'ai dit, lorsque vous commencez à scaler, ajoutez, achetez du stock directement et CJ fera le reste. Vous allez être livré en moins de 7 jours. Mais l'argent que moi, je préfère au-delà de tous et je ne vais pas vous forcément, je vais vous montrer rapidement leur site. D'accord ? Je vais vous montrer rapidement leur site ici. C'est ce que j'utilise actuellement. Ça s'appelle Best Dealer. D'accord ? C'est un agent de type sourcing aussi. Vous le voyez ici. Ils ont pas mal de choses aussi, exactement comme CJ, que ce soit au niveau des délais de livraison rapide, que ce soit au niveau aussi du packaging, etc. Ils proposent aussi sur leur site des produits différents sur leur site aussi. Un peu comme CJ Dropshipping. Et ce que j'apprécie beaucoup, chez Best Dealer, c'est que vous avez des délais de livraison de 7 jours. Vraiment, le pire des cas, c'est 10 jours. Ils ont des délais de livraison extrêmement rapides. Et en plus de cela, ils ne sont pas plus chers que CJ Dropshipping. Parfois, ils sont même moins chers que CJ Dropshipping. Best Dealer. Donc, c'est vraiment l'alternative que moi, je vais vous proposer. Mais attention, ils ne prennent pas forcément les débutants. Ils prennent des gens qui commencent, d'accord, à avoir au moins 5 ventes minimum par jour, voire 10 ventes par jour avant de pouvoir travailler avec Best Dealer. Sinon, ils ne vous prendront pas. D'accord ? Voilà. Si vous n'avez pas de ventes que vous êtes débutant et que vous venez sur la plateforme directement, ils vont vous dire « Ouais, voilà, ce n'est pas intéressant pour eux, etc. » Et parfois, ils ne vont même pas sourcer vos produits. Donc, attention, ce n'est pas une plateforme pour tout le monde. C'est vraiment pour ceux qui ont commencé à faire des ventes, à faire de l'argent. Donc, moi, c'est la plateforme que je vais vous recommander si vous êtes à ce niveau-là déjà. Ça va vite. vous allez livrer en 7 jours et si vous avez du stock avec eux, exactement comme Cégis, vos colis vont être livrés en 5 à 7 jours maximum avec Best Dealer. Donc, voilà les plateformes que je vous conseille qui sont des alternatives à AliExpress pour éviter tout problème avec AliExpress. Même si, comme je vous l'ai montré dans la première partie, avec AliExpress, vous avez la possibilité quand même de trier. AliExpress propose aujourd'hui aussi des usines, des entrepôts en Europe aussi. Donc, n'hésitez pas à aller chercher vos produits et de voir si vous êtes des entrepôts notamment en Europe, c'est aussi possible et des délais de livraison de 10 jours garantis avec AliExpress. Donc, on voit quand même que c'est un nombre de changements. La quatrième alternative que vous pouvez avoir, c'est des agents privés. Là, je vous ai présenté Cégis et Best Dealer qui sont des agents privés mais qui ont des plateformes qui se connaissent automatiquement à Shopify. Vous pouvez aussi aller chercher des agents privés qui sont des individus comme ça qui ont leur propre agence et qui n'ont pas forcément d'application. Ils vont passer par des applications tiers pour faire vos commandes ou peut-être passer par un mail fichier Excel que vous allez leur envoyer. Et pour trouver ces agents-là, c'est seulement il y en a partout. Vous allez sur Facebook, vous mettez Agents Dropshipping, vous allez en trouver. Vous allez sur Upwork, vous allez en trouver. Vous allez aussi sur Alibaba, par exemple, vous mettez Dropshipping Agent, vous allez trouver plein d'agents sur Alibaba aussi et qui pourront justement vous proposer des tarifs extrêmement exclusifs, attrayants et aussi des délais de livraison rapide. Maintenant, bien évidemment, il faut voir quels sont les coûts d'accord de ces agents-là parce qu'ils vont mettre aussi un coût, etc. Donc, il y a tout ça qu'il faut aussi prendre en compte. Mais comprenez aussi que lorsque vous voulez vendre en e-commerce aujourd'hui, vous devez garder une bonne marge. Donc, quand je parle de marge, c'est quoi ? Si vous prenez votre produit qui vous coûte par exemple 10 euros et celle de le vendre minimum à 25 euros voire 30 euros, ça vous permet à partir du moment où vous voulez avoir une livraison rapide parce que lorsque vous voulez avoir une livraison rapide, il y a un coût qui va s'ajouter de pouvoir amortir ces coûts-là parce que vous avez une bonne marge. c'est l'une des dernières choses que je vais vous conseiller et n'hésitez pas comme je vous le disais les amis, vous avez les liens dans la description si vous voulez prendre un coaching avec moi. J'espère que la vidéo a été assez instructive pour vous. N'hésitez pas à la liker, commenter et à la partager. J'ai aussi fait un concours récemment sur le groupe Telegram où j'ai demandé aux gens de venir sur le compte Instagram, de liker Instagram, de partager la vidéo sur la masterclass. Certains l'ont fait lors de la prochaine vidéo. Je vais vous donner les noms de ceux qui ont réussi et ceux qui ont gagné ce petit concours qu'on a mis en place pour la masterclass et vous aurez droit à un coaching de 30 minutes avec moi voire une heure avec moi où je répondrai à toutes vos questions. Si la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à la liker, partager, à commenter. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ce. Bye bye.